bonjour à tous me trap normal nintendo alerte et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo spéciale pourquoi parce que je vais vous montrer comment monter vos gemmes niveau 10 alors les locations localisation location c'est de l'anglais c'est pas location c'est localisation désolé donc toutes les localisations tous les mobs le cheminement un maximum d'infos alors si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente sur les gemmes bleus je vous rappelle qu'il faut quand même faire un plat donc là je vais vous montrer quel plat il faut faire donc là on est près du camp alors le plat que vous allez devoir faire moi je vais pas le je vais pas le faire parce que je l'ai déjà donc c'est la tourte aux poissons juteuse et s'il vous manque s'il vous manque des objets et bien je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur les gemmes bleus où je vous explique où farmer l'ensemble des choses alors là on va commencer on va faire les gemmes rouges donc cette vidéo sera pour les gemmes rouges la première gemme qu'on va faire c'est trancheurs d'acier au niveau 10 ça augmente de 70 l'attaque alors on va aller à fornis vous voyez fornis au safronier on s'était peu au safronier parce qu'on cherche en fait c'est des ardons donc là où on a trouvé un maximum d'ardons c'est ici on a tapé pas mal de mobs et on a trouvé des cornes on a trouvé des cornes mais on n'a pas trouvé de cornes royales et pourquoi je vous amène ici vous voyez cet énorme mob là c'est unique c'est celui là qui va vous donner les cornes royales parce que voilà par expérience du jeu c'est les uniques qui donnent tout ce qui est royal avec mon niveau j'ai essayé j'ai pas réussi à le taper encore mais je pense que ça peut ça va vraiment aider ceux qui qui ont déjà voilà qui sont en game en new game plus c'est ce mob là qui va vous donner qui va vous donner les cornes royales d'ardon attention il est costaud un garçon il se soigne il met des gros coups donc n'y allez pas même même niveau 97 compliqués vous rentre dedans donc royal lorsque c'est sur un unique on a vous allez vous taper tous les lesardons qui a ici vous allez obtenir du stuff très utile mais vous n'aurez pas ces fameuses cette corne royale d'ardon en violet dont on a besoin donc je voulais montrer moi malheureusement j'ai pas encore pu le faire j'attends qu'il me lâche il est il est ultra fort il rigole pas mais il continue ne va pas me lâcher vous avez vu le bestiaux quoi il lâche pas à faire bref donc voilà c'est cette unique là que vous allez devoir taper si vous voulez passer votre gemme rouge au niveau 10 allez next localisation c'est toujours à fornis à l'obélisque d'eldrich voilà donc elle est ici donc on dézoom pour montrer où ça se trouve donc voilà c'est ici et ce sera au nord ouest de l'obélisque d'eldrich et ce qu'on va chercher ce sont des grandes cornes de félis en violet donc je répète au nord ouest un de l'obélisque d'eldrich donc vous voyez donc les félis sont juste là derrière donc voici les félis et c'est ce qui nous intéresse c'est pas du tout les girafas alors donc je répète là ce qu'on cherche ce sont des grandes cornes de félis en violet là il y a une belle meute comment est-ce qu'il a drop ? vous voyez grandes cornes en blanc c'est du violet qu'on cherche là c'est du jaune on cherche du violet je vous gâche pas qu'il faudra peut-être réessayer un bon nombre de fois d'autant qu'il vous en faut 30 voilà donc voyez grandes cornes de félis on en a eu deux donc c'est très bien allez on enchaîne donc c'est toujours à fornis alors c'est au perchoir du rapace donc vous tapez sur que vous faites plus pour aller voir les différents repès donc là voilà le perchoir du rapace et là ce sera au sud-ouest donc de ce TP et ce qu'on va chercher là ce sont des électrocarapaces de marins toujours en violet toujours x30 donc énormément de farming donc les marins ça ressemble un peu au serpent c'est une espèce de voilà ce gros poisson volant assez casse-pieds à tirer voilà donc là je répète ce qu'on veut drop ce sont des électrocarapaces de marins en violet voilà voilà donc c'est fait électrocarapaces de marins en violet vous avez vu on en a une donc ça c'est bon allez prochain item encore à fornis donc il va falloir se TP au globe au globe féerique de slan voilà il est juste là donc on dézoom on va dézoomer pour vous montrer où ça se trouve dans ces maps gigantesques et ce sera à l'ouest de ce point de TP et on va chercher une queue enfin une queue 30 queues épaisse de rhino et là en jaune pas en violet donc à l'ouest alors vous voyez vous voyez pas encore ni moi d'ailleurs je crois enfin de souvenirs il me semble qu'en fait ils sont chevauchés par des des urodels ou ou des mérodels je sais plus trop il me semble qu'ils sont derrière ils sont derrière le rocher là ouais dans ce xeno bled chronicles 3 il y a des mobs qui ont une agressivité constante peu importe votre niveau ils vont toujours vous attaquer les humains par exemple donc voilà je crois que là on y arrive donc voilà donc c'est bien ce que je vous disais donc mais peu importe hein peu importe qu'il y a un urodel sur lui ça droppe quand même hein donc là je répète on cherche des queues épaisse de rhino en jaune voilà dans toute la pagaille moi j'ai juste du croc acier voilà ça a pas drop allez let's go c'est 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 donc vous voyez que les places de voilà bon bah on a eu on a eu un la queue épaisse en jaune donc il vous faudra former ici on passe au dernier item pour cette gemme donc c'est il va falloir vous TP à peintelas nord et sur un unique qui s'appelle Farid le hors la loi il est ici donc voilà pour que vous puissiez voir à peu près où ça se trouve et là ce qu'on va chercher en fait ce sont alors c'est un point en métal du lula donc il faudra en blanc c'est-à-dire en random en standard et toujours 30 bon je vous ai pas dit qu'il fallait des cylindres d'éther également je vous ai pas dit qu'il fallait des gemmes brutes pures mais ça c'est pour pour tout pour tout le crafting donc ça vous le savez j'ai pas besoin de préciser donc voici Farid le hors la loi et c'est cette unique là qui va nous donner le les fameux le point en métal du lula je pense que pour le coup je trouve que c'est un sacré level de farming hein je repense à cette unique là que je vous ai montré juste avant lardon où il va falloir aller par mes 30 cornes royales une scène hein c'est clairement pour du new game plus hein Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va passer à la gemme suivante La gemme suivante c'est délicate précision niveau 10 Ça augmente de 45 la dextérité Et il faut également des points en métal du lula violet Donc sur Farid le hors la loi Donc double emploi Ce qui veut dire que vous allez vous taper 60 points en métal du lula Si vous voulez faire les deux gemmes rouges Donc on va pas se le refaire Allez prochain item Donc c'est à la grande épée en haut Sur le chemin des moly Au nord ouest Et là ce qu'on va chercher en fait Ce sont des plumes perçantes de rogule en violet Et ça va pas être trop trop difficile Parce qu'ils attaquent spontanément Ils sont ultra agressifs ici Là tu vas voir qu'ils vont pas m'attaquer Juste pour me contredire En temps Attends Bouge pas Si je bouge pas là En temps normal j'ai rien à faire Ils me sautent dessus Et là ils se sont dit Ah bah allez Elle fait une vidéo On va pas l'attaquer Donc là Ce qu'on cherche Donc comme je viens de le dire Ce sont des plumes perçantes de rogule Et c'est en x30 Et cet endroit là Il y a énormément de moly Vous en trouvez également en bas des rogules Au cas où Ça tombe Voilà alors attends Pensez des neiges Non là on l'a pas eu Il y a également des taos Qui eux aussi Sont Très agressifs Pauvre nid Donc voilà Vous voyez il y a même D'ailleurs qu'un Il y a même un unique Qu'on a pas fait Et Qu'on ne fera pas Clairement pas Parce que c'est pas la vidéo pour Et c'est fou parce que je suis Franchement je suis venue ici plusieurs fois Et je disais Mais ce grand espace sans unique C'est dingue Blablabla Et ben voilà Il était là l'unique Je me disais bien aussi Que c'était assez bizarre Un espace aussi huge Sans Sans qu'il y ait un seul unique En fait il est là J'espère vraiment Ne pas l'aggro Allez les plumes perçantes de rogules SVP Voilà donc On les cherche en violet On les a eu en jaune C'est pour vous dire que Ici Vous allez trouver Les items que vous cherchez Il faudra Il faudra farmer Il n'y a pas De secret Et en plus Comme je vous l'avais dit Ils sont ultra agressifs Je viendrai me refaire l'unique Un petit peu plus tard Il est gros Un haut Au niveau Ça va prendre du temps Mais ce serait un TP sympa Toujours en blanc En jaune Mais bon Voilà Vous avez compris C'est ici Allez on passe À l'item suivant Alors à Cadentia Fourche de la cascade On va en tousser Hop Il se trouve ici Et ce qu'on recherche en fait C'est un oeuf à coquilles Molle d'aligo Donc on le veut en violet Et on a besoin De 30 Comme toujours Donc voilà Ils sont C'est pas sur la plage Il me semble qu'ils sont là Dans cette espèce de mare Voilà Ils sont ici Donc c'est eux Vous allez taper Et on tente d'avoir Un oeuf à coquilles molles En violet Alors Oeuf à coquilles molles Bon on l'a eu en blanc On l'a eu en jaune Une autre fois en violet Et si ça vous semble difficile Dites vous qu'on a quand même L'effet d'un plat Qui nous aide A avoir plus de Qui nous aide Dans le farming Donc n'hésitez pas A faire ce point Voilà Oeuf à coquilles molles D'aligo Là on vient de l'avoir en violet C'est parfait Allez Prochain Donc localisation Encore à Cadentia Centre Ruine du premier pilier Ou l'unique Crénolure Le démon Donc soit la ruine du premier pilier Soit l'unique Alors l'unique Il est un Je crois qu'il est niveau 75 Dans la vidéo précédente On l'avait fait Il est niveau 75 Forcément Voilà Si vous avez un super niveau Tapez-vous l'unique Parce qu'il y a plus de chance Mais il est hyper long Donc moi ce que je vous conseille Quand même C'est plutôt d'aller faire Les Les Vrombus Qu'il y a à côté Parce qu'on a testé Et que ça donne également Ça donne également Des ailes blindées D'autant que là Il nous l'est faux en jaune Donc Je vois pas l'intérêt De se taper 10 minutes De combat avec un unique Voire plus Allez Donc On essaye avec Ce Vrombus Qui doit nous donner Des ailes blindées Là il a pas voulu Nous les donner Mais il y en a Tout un tas d'autres A côté Par contre À un moment Ou à un autre Comme il vous faut Je crois que c'est 5 gemmes ultra pur Brut Par gemmes Je pense qu'à un moment Où il vous faudra Quand même Farmer des uniques Pour obtenir Soit si vous trouvez Des conteneurs Ou alors Dans les uniques Quoi Il n'a vraiment pas envie De nous les donner On en refait Pour Vraiment pour le fun Si je puis dire Mais on a déjà vérifié Toutes les infos Que je vous donne C'est du vérifier Donc c'est à dire Des ailes blindées De Vrombus On en a trouvé Ici On en a trouvé Sur l'unique Et on en a trouvé Sur ces mobs Voilà Donc vous voyez N'hésitez surtout pas Si vous Vous avez des spots Que vous estimez être Meilleur Plus simple Qui drop mieux N'hésitez pas A les mettre En commentaire Ça nous fera Ça nous fera plaisir Allez Prochain item Et dernier item Pour cette gemme Donc c'est Au château Premier niveau Château niveau 1 Zone de stockage Numéro 2 Donc c'est ici Et là Ce qu'on va chercher Ce sont des jambes De Centuris Blanc x 30 Donc les voilà Les Centuris Oh j'ai aggro J'ai aggro Un Belitz Donc du coup J'ai été bloqué dessus Mais c'est pas bien Grave Et voilà Notre Centuris Celui qui me fait Qui me dit 21 Je le sors C'est pas drôle On me l'a déjà fait Ça m'a pas fait rien Donc c'est Centuris Tout court On va voir si On drop C'est dont on a besoin Alors voilà Jambes de Centuris Sans blanc C'est parfait Donc voilà Une gemme De terminée Donc on passe A la prochaine gemme Alors C'est Analyse de faiblesse Donc au niveau 10 Ça augmente les pourcentages Des dégâts bonus De coups critiques De 70 points Alors pour le premier item Il va falloir se rendre A la forêt de Magda Et sur l'unique Fénix Le Spartiate Voilà où il se trouve Et ce qu'on va chercher Donc c'est un espèce D'énorme dragon Gris Donc on va chercher Une flamme infernale De dragol Qu'on va essayer De drop en violet Et il nous en faut 30 On voit déjà C'est un espèce De gros dragon Gris C'est un elite 76 C'est un espèce C'est un espèce J'ai remarqué Dans cet opus Les mobs sont Souvent assez statiques Clairement aux autres Où il y avait Presque un niveau Presque un Un level de tactique Parce qu'ils bougeaient Donc il fallait calculer Le moment où ils ne nous voyaient pas Là ils sont plutôt statiques Dans cet opus Je parle pas du combat Je parle d'avant Avant combat Les mobs Dans les autres opus Bougaient énormément Donc on pouvait se préparer Pour les attaques Par derrière Versus ceux-là Je les trouve Plutôt statiques En fait Les mobs Voilà C'était une petite parenthèse C'est une petite parenthèse C'est une petite parenthèse Une deuxième Nous devons Cetteapo Activer C'est déç nove Qu'est-ce il veut Allez, flamme infernale de Dragol Engelée Au revoir Donc là, on l'a eu en jaune Mais c'est ici, c'est sur ce mob là Alors, on continue Alors, localisation Donc c'est à Cadentia Et c'est les ruines du 3ème pilier Et ça sera au sud Et ce qu'on va chercher en fait Ce sont des cornes affûtées de Syurus Cette espèce de petite écureuil En violet Toujours X30, toujours Donc au sud de ces ruines Vous voyez, vous les voyez au dessus Ce sont ces Ce sont ces mobs là Qu'il va falloir aller farmer Pour choper les cornes affûtées Niveau En violet Voilà Donc ils sont à niveau 61 Donc C'est plus simple Forcément Plus le level est élevé Plus t'as des chances de drop du violet Evidemment, il a voulu ne donner que du pelage Parce que si tu filmes pas Il te donne du violet Si tu filmes Ça a envie de t'embêter Voilà C'est exactement ce que je disais Si je joue Et ça va m'en donner Et si je me dis Tiens, allez On va faire un petit let's play On va montrer aux gens Il va pas te le donner Le jeu veut t'embêter Mais Vraiment c'est vérifié C'est ici Il vous faudra farmer Tout simplement Et ça c'est un parti pris De pas couper Les vidéos Parce que c'est ultra Alors est-ce que là Ça va donner Non Non, toujours pas Donc voilà Comme je vous disais C'est un parti pris Parce que c'est ultra frustrant Quand tu vois sur des vidéos Moi je me rappelle A l'époque du 1 et du 2 Genre ça drop Ils te coupent les trucs Ils te montent juste Quand ils ont droppé Là au moins Nous Enfin Parti pris de vous montrer Que ça drop pas à tous les coups Et qu'il vous faudra Être passant Donc bref Donc c'est ici Que vous trouverez Les cornes affûtées De Cyrus en violet Il vous faudra de la passance Ou vous aurez de la chance Vous en aurez beaucoup au début Ce dont je doute Allez Prochaine localisation Donc c'est là Dans la forêt de Magta Et c'est au nord De la porte du piège oublié Donc la porte du piège oublié C'est tout en bas Et là Il va falloir vous rendre Au nord Pour avoir des pinces d'Arachnis En violet encore On laisse tranquille le dragon Là qui est Un level de malade Donc voilà Là il y a les crabomards On les avait déjà vus C'est un peu un labyrinthe Ici Donc si vous êtes un Même level que nous Évitez un maximum Ces bestiaux Qui de toute façon Vous sautez dessus Mais courrez 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 En plus on arrive Voilà On arrive aux Arachnis Prends que la blanche Nous lâche Elle a pas super envie De nous lâcher Et on revient Ça me fait rire jaune En fait On veut juste se taper L'Arachnis Là Elle lâchera pas L'affaire La blanche Voilà Bon Après C'est De montrer un petit peu mieux A la limite Même quitte à se débarrasser De la blanche Donc ça Ce sont les crabomards Les Arachnis Il y en a ailleurs Mais par contre Celle qu'on vous montre Là Elle droppe Beaucoup 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 Plus Que celles C'est logique Celles qui sont Un plus petit level Et en plus Elles se tuent Plutôt facilement Voilà Essayez d'être Discret Donc les voilà Les Arachnis Là c'est sûr Que c'est Bah un challenge Non Parce que vous voyez Elles se descendent Quand même Assez vite Donc allez Des pinces d'Arachnis En violet C'est ce pourquoi Nous sommes ici Et voilà Donc vous voyez C'est pour ça Qu'on vient là Parce que On a un niveau en dessous Elles sont 90 Beaucoup plus de chances De faire drop En violet Allez Suivant Alors Il faudra Vous rendre à la région De Pintelas Forêt de Magda Donc encore ici Et là par contre On l'a déjà fait Dans la vidéo Précédente Donc c'est des Serres acérées D'Agushu Donc on commence A savoir Où ça se trouve Après au bout d'un certain temps Vous les aurez tellement fait Pour ceux-ci Pour ceux-là Deux têtes Vous dire Ah oui Je me souviens très bien Où c'est Mais Ça représente énormément De boulot De tout De tout lister Sur un tableau Excel Donc si ça peut vous aider C'est tant mieux Donc les voilà Evidemment Les Agushu Et là Ce qu'on cherche En fait Ce sont des Serres acérées En jaune Voilà Donc les Serres acérées En jaune Comme vous pouvez le voir Allez Pour le prochain item Et dernier Pour cette gemme Donc c'est Réciflottant de Syrah Alors il y a deux Pour Pour les Tourelles de Gastrate Donc je tiens à vous le dire Parce que Chacun son Chacun son point de Son point de TP préféré Donc Moi j'aime bien aller au Réciflottant de Syrah Tout en bas Moi j'aime bien aller ici Mais vous pouvez sinon Aller à Cadencia A l'est du Ferronis H.S. du Sable A l'est du Ferronis H.S. du Sable C'est comme vous voulez Moi j'aime bien aller là Parce que Parce qu'il y a pas mal de Il y a pas mal de De robots Dont on a besoin Pour les gemmes Donc J'aime bien aller à gros Là dedans Donc là Ce qu'on recherche Ce sont que c'est des Tourelles de Gastrate Et il y en a Il y en a un peu partout Il y en a au dessus Voilà Vous voyez là Il y en a là Et en dessous Il y a des Il y a des robots Des mobs Dont on a besoin Pour les gemmes Donc Moi je viens ici Et je fais une Rasia Une Rasia totale Sur tous les Sur tous les mobs présents Après Comme je vous l'ai dit Vous pouvez aller A l'est du Ferronis A chaise du sable A Cadencia C'est à vous de voir D'ailleurs Vous pouvez faire les deux Donc vous voyez Tourelles de Gastrate Il est faux en blanc Mais c'est sur C'est sur ces mobs là Que vous allez Que vous allez les trouver Donc il y en a encore un là On va le faire Juste pour le fun Donc là Je répète Tourelles de Gastrate En blanc Ça nous a donné En violet Et en jaune Mais voilà C'est ici Ici et l'autre point Que je vous ai donné Qui vous permettront Qui vous permettront D'en avoir Allez Prochaine gemme Donc c'est la malédiction croissante Donc un niveau 10 Alors ça augmente De 50% Les effets des handicaps Affectant les ennemis Alors le premier item Dont on a besoin Ça se trouve A l'intérieur de l'origine Tour de défense Numéro 3 Et ce qu'on recherche C'est Crinière obsidienne De canonis Donc c'est un espèce De robot Qui ressemble à un chien Et c'est en violet X30 Voilà Donc vous voyez Ils sont ici C'est juste à côté Sous-titres Allez Crinière obsidienne De canonis En vieux Et voilà Ce qu'on recherche Evidemment Ça ne me l'a pas donné Bon il y en a Encore un autre Non il était juste Derrière Ah ça c'est un unique Que je ferai Plus tard Voilà La crinière obsidienne Obsidienne de canonis On vient de l'avoir Donc c'est très bien Allez Prochaine location C'est à Cadentia Donc c'est Aux ruines Du cinquième pilier Comme toujours Vous appuyez sur plus Vous allez sur les repères Et c'est à l'ouest De ces ruines Et ce qu'on recherche Ce sont des antennes De Xenie Ou Xenie Comme vous voulez C'est en violet Encore Donc voilà C'est à l'ouest De ces ruines Bon les Xenies Vous voyez ce que c'est C'est des espèces De grosses chenilles Elle se trouve là Et je répète Antenne Donc ce qu'on cherche C'est leurs antennes En violet C'est sympa parce qu'elles sont Elles sont un haut niveau Moi j'aime beaucoup Cette île là L'île de Godzillai King Kong Il y a pas mal de mobs De haut niveau Vous ne m'y allez pas Si vous êtes niveau 50 Enfin Cherchez pas à faire Des jambes 10 Si vous êtes niveau 50 Donc là c'est un élite Alors Sirop de Xenie Non Toujours pas Allez peut-être lui Bon dernière chance Lorsqu'on est vu C'est C'était hyper Enfin On a eu même plusieurs C'est comme ça Je vous apprends rien Si vous Si vous jouez au RPG Vous savez très bien Comment ça se passe Le farming Et je rappelle Qu'on a quand même un plat Qui a des effets Assez sympas Donc sans plat Ça va avoir Pierre Encore un élite Décidément Ça veut pas Mais voilà C'est ici Il vous faudra C'est très bien Quand ça arrive Bon moi ça me frustre Mais c'est très bien Parce que ça vous montre La difficulté du farming La difficulté Pour monter vos gemmes Vos gemmes niveau 10 Sachant que là Ce sont des Xenies D'un level plutôt haut L'Xenie normalement C'est pas très Donc il vous faudra Repop Faire respawn L'Xenie ici Allez Prochain Donc il faut aller Dans la forêt de Macta Encore à la porte Du piège oublié Là où il y a Tous les mobs Les mobs Très très sympas Très bas level Donc là ce sera Au nord De la porte Et on cherche Des carapaces De Tasma Tasma c'est une espèce De petite bestiole verte Avec un bec pointu Je sais pas Comment on pourrait Les IRL Comment on pourrait Les comparer Ouais J'ai failli Aller vers Une mort certaine Donc là C'est au nord De cette porte Et ce qu'on cherche Ce sont des carapaces De Tasma On veut pas Des crabomards Qui vont certainement Pas se priver De casser les pieds Voilà je répète C'est un choix Ils sont Très haut level Au level Dit plus de chances De drop Du rare Que d'aller taper 500 Tasma D'un niveau Plus bas Donc les voilà Les Tasma Je crois Quoi Je pourrais comparer ça Vous voyez sur la carte Où ils se trouvent Donc voilà Les Tasma Donc là Ce qu'on cherche A drop Ce sont des carapaces De Tasma En violet C'est comme Les Arachnis Ils ont Un niveau élevé Ils sont 92 93 Mais ça descend Bien Ça descend bien Leur point de vie Ils ont pas Énormément De résistance Alors Plume décorative Donc c'est pas Sur celui-là Donc voilà Carapace Carapace de Tasma Plume décorative Donc vous voyez Que c'est bien Là-dessus Les carapaces De Tasma Mais nous Il nous les faut En violet Bon On va pas se taper Tous les Tasma On a déjà fait On a déjà vérifié A vous de jouer Donc maintenant Pour le prochain Donc c'est à Cadencia Est Et c'est sur Un unique Qui s'appelle Merode Le barbelé On montre bien Où ça se trouve Sur la map De Cadencia Ce qu'on cherche Ce sont Des oeufs Exquis Doursiques En jaune X 30 Comme toujours Comme toujours Ça c'est C'est un choix Sur les uniques Vous allez dropper Beaucoup plus D'items rares Après c'est Si vous préférez Aller faire Les outils Qui sont plus bas Sous-titres 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 Alors je répète On cherche Des oeufs Exquis Doursiques Jaune On va voir Ski Drop Alors Écaille en acier Écaille en acier Écaille en acier Voilà Exquis Doursiques Jaune Donc c'est Ce qu'on cherchait Allez On passe au suivant Donc à Pintelas Au nord Pintelas Nord C'est sur un unique Qui s'appelle Riste Le fantasmatique Donc à chaque fois On vous montre Sur la carte Où ça se trouve Et ce qu'on cherche Là en fait C'est des ombrelles De Flanduse En blanc En blanc X 30 Temps de chargement Ultra court Sur switch Donc le voilà Il est niveau 35 Franchement ça va Allez Donne nous les ombrelles Sois un gentil mob Alors Donc il a donné Ombrelle de Flanduse Mais ce qu'il nous faut C'est du blanc Alors il faudra Vous le retaper Encore et encore De toute façon Il vous en faut 30 Donc vous avez De quoi faire Donc on passe A la prochaine gemme La prochaine gemme C'est l'incantation Épurée au niveau 10 Et ça prolonge De 50% Le minuteur De durée des handicaps Affectant les ennemis Alors pour le premier objet La localisation Et pas location Comme je peux dire C'est intérieur de l'origine Tour de défense Numéro 1 Et ce qu'on va chercher C'est un casque D'Empédia Alors les Empédia Ce sont ces gros Robots Et donc là On cherche Un casque d'Empédia En violet X30 Et on est venu ici Parce qu'on a bien vu On a On a tout Le tour Pour tour Donc pour farmer C'est pas mal Puis son niveau 70 On est ici On est ici Voilà donc Allez casque d'empédia violet Comme vous pouvez le voir On l'a eu c'est bon Allez next Donc Cadencia Et c'est sur un unique qui s'appelle alors Brigador le sadique C'est avant du rêve Voilà sur la map Toujours Si vous n'avez pas débloqué Et là ce qu'on cherche en fait c'est un Ce sont des crânes de Sirmède En violet Alors Il est niveau 79 On va pas Va pas se le refaire Ca prendrait énormément de temps Donc vous voyez ce mob Dans l'eau Y'en a d'autres Y'a pas Vous êtes pas obligé de vous taper Forcément cette unique Si vous regardez dans l'eau Y'en a d'autres J'en vois rien que là à gauche J'en vois Franchement c'est à vous de voir Mais ça prend énormément de temps C'est sûr que de vous taper un unique C'est plus simple entre guillemets Parce que vous avez plus de chances d'avoir le crâne de Sirmède en violet Mais nous sur cette vidéo On va pas le refaire On va pas vous remontrer On va pas se retaper 10 minutes de combat Sur cette unique Mais ça a été vérifié C'est bien sur cette unique Donc on passe au prochain Donc la localisation C'est à Cadentia Encore Et c'est encore sur un unique Qui s'appelle Misraï le jaloux Donc je répète Les uniques on les fait Allez à niveau Grand maximum 55 60 Quand c'est au dessus Ça fait perdre énormément de temps Pour nous Ça fait une vidéo beaucoup trop longue Vous voyez là Misraï le jaloux C'est un Aspard Voilà quoi Il faut vraiment Il faut aller le farmer C'est celui là Il va vous donner Il va vous donner des sécrétions d'Aspard En violet Et juste derrière Vous avez certains mobs Tentez votre C'est comme vous voulez en fait Moi je vous donne l'unique Parce que ben En se tapant l'unique Et ben j'ai vu J'ai vu ces fameuses sécrétions d'Aspard Qui on drop Et rien n'empêche de farmer à l'arrière Les Aspards Vous voyez Ça donne des sécrétions d'Aspard en blanc Ça donnera aussi du violet Ça prendra peut-être plus de temps C'est difficile pour moi de vous dire Allez sur l'unique Ou allez sur Je sais pas Le ratio de temps Donc voilà C'est là Allez prochain item Donc après origine Alors voilà Je vais vous expliquer Donc après avoir fait origine Donc vous Là je vais aller me TP Sur Mariebelle la généreuse C'est un mob C'est un mob Donc Ça va être une zone secrète Donc c'est une zone secrète C'est le Ça s'appelle le champ fuchsia Je crois Alors je sais plus Exactement Dans quelle région c'est Je vais le faire en même temps que vous Voilà champ fuchsia Alors Allez C'est à Aethia Donc C'est une zone secrète Qui s'appelle Le champ fuchsia Et ça pour le trouver En fait Il faut d'abord avoir fait Origine Il y a un pont Qui va apparaître Vous ne pourrez pas le faire Si vous n'avez pas fait origine Vous ne pourrez pas passer Donc voici Mariebelle la généreuse Il y a un pont Qui va apparaître A ce moment Quand vous aurez fait origine Il y a un pont Qui va apparaître Et ça vous permettra D'atteindre cette zone secrète Qui est le Le champ fuchsia Je crois Et là on cherche Des crânes électrifiés De canicéros Voilà C'est ce Vous voyez Cette espèce de rocher Qui s'est Qui écrase Si vous y allez avant D'avoir fait origine Il n'y aura rien Vous ne pourrez pas passer C'est à dire Qu'il faut vraiment attendre D'avoir D'avoir fait origine Pour venir ici Sinon Vous allez être coincé Purement et simplement Enfin là Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil C'est comme ça Dans beaucoup de RPG Dans Xenoblade Chronicles C'est systématique Bon ben toujours les Roppel Qui ne te lâchent Jamais On va essayer de faire en sorte Qu'il nous lâche Justement Et donc les voilà Les voilà Les canicéros Qui sont super Super mignons Super beaux Hyper pacifiques Et donc comme c'est pacifique Ben qu'est-ce qu'on va faire On va essayer On va les buter Évidemment Donc là on cherche Des crânes électrifiés De canicéros Et on les cherche En jaune Donc ça je répète C'est une zone secrète C'est une zone secrète Allez un crâne électrifié De canicéros En jaune S'il te plaît Ah c'est j'adore Donc j'aurais eu Toutes les couleurs Sauf Sauf le Sauf celui que je voulais Donc là il y a un unique Qu'on a Qu'on a déjà fait On va certainement pas le refaire Libre à vous de le faire On va pas se retaper Un unique Et encore du gelé Et encore du gelé Donc ce qu'il faut C'est du jaune Je rappelle Voilà ça c'est C'est l'unique Dont je vous parlais Il est assez majestueux Cette unique On ne le refera pas Donc voilà Je vous ai montré Vous avez eu On l'a eu en violet On l'a eu en jaune On l'a eu en blanc Pardon Allez Dernier item Pour les gemmes rouges Alors c'est Il va falloir retourner A l'intérieur de l'origine Arsenal numéro 1 Porte Est Et c'est à l'ouest Et c'est à l'ouest Donc arsenal numéro 1 Porte Est Et c'est à l'ouest De l'arsenal numéro 1 Porte Est Et c'est sur plusieurs mobs Donc c'est sur des noces Des viras Des stam Des torques Des senos Donc ça Ça drop Assez facilement Donc c'est des tubes Androïdes Qu'on cherche là Ça drop Sur pas mal Sur pas mal de choses Ça drop sur les Les androïdes Je dirais pas Sur les flaques Mais Enfin j'en ai pas vu Sur les flaques Mais sur Sur ça Sur les noces Sur les stars Sur tout ça Ça drop Et on en cherche Des blancs Tube androïdes En blanc On voyait déjà Des vis androïdes Tube androïdes Tube androïdes D'ailleurs Il passe en violet Sans A origine Si on a choisi Ce coin là C'est parce que Ça aggro Pas trop Ça aggro quand même Mais A origine Tu peux pas faire C'est pas On lance encore un peu sur ceux-là également. Donc sur tout ce qui est une sorte d'humanoïde, ça droppe. Sous-titrage ST' 501 Voilà, tube androïde blanc, là vous l'avez vu passer. Tube androïde, tube androïde, on a vu toutes les couleurs. Donc c'est sur ces mobs-là. Je l'ai déjà tube, alors à origine c'est terrible. Je ne peux pas faire 3 mètres sans te faire happer par un mob. Ce n'est pas bien grave dans le sens où tous ces mobs-là, on va en avoir besoin pour les gênes. Mais c'est vrai que ça peut être un peu pédé. On n'a pas envie de juste progresser. Du coup, on a déjà fini. Enfin déjà, on passe vite. Mais là on a fini les gemmes rouges. Je ne vous cache pas que ce sont des jours et des jours de travail. Donc si vous avez apprécié, si on a pu vous aider, n'hésitez surtout pas. Un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Un abonnement. Et si vraiment vous avez adoré, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Nous ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive. En tout cas, je vous remercie les amis et à très très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501